Les mots « juger » ou « condamner » et « jugement » ou « sentence » sont souvent utilisés pour une vengeance. Genèse 15, 14 « Au peuple qui serviront, je veux me rendre justice. » Deuxièmement, ce mot est souvent utilisé pour le jugement que le juge prononce entre deux parties en conflit. Exode 18, 21 « Établi des chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines, qui en tout temps jugeront parmi le peuple, c'est-à-dire diront le droit. » Troisièmement, il est utilisé pour condamner, comme c'est indiqué en Jean 3, 16 à 18. Quatrièmement, il est pour l'État et la condition que rencontre tout homme après la mort corporelle, comme en Hébreu 9, 27. « Comme il revient aux humains de mourir une seule fois, et après vient le jugement, donc, etc. » C'est-à-dire que comme les humains croient être dès l'heure d'après leur mort, livrés au jugement que Dieu leur attribue, sans leur corps, jusqu'au jugement commun, donc, etc. Mais pour vérifier que tel en est le sens, examine sérieusement ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après, ou alors tu ne comprendras pas correctement ce passage. Cinquièmement, il est pris pour désigner le jugement dernier, où Dieu rassemblera tous les humains qui y ont vécu et vivront depuis le commencement du monde jusqu'à sa fin. Et là, il récompensera en une seule communauté l'action des croyants et punira celle des incroyants. Matthieu 25, 31 à 46, et 2 Corinthiens 5, 10. Nous devons donc tous comparaître devant le tribunal de Christ, etc. Ces paroles peuvent encore être prises dans un autre sens. Mais pour l'instant, ça suffit. Je les ai toutefois cités pour qu'on puisse bien comprendre les paroles de Christ, alléguées en Jean 3, 16 et 5, 24, à savoir que Christ ne veut pas que quelqu'un ne comparaisse pas lors du tout dernier jour, bien qu'inégalement les uns avec joie à la gloire de Dieu, mais d'autres avec des gémissements à la honte de leur incrédulité et de leurs œuvres mauvaises. J'ai aussi cité ces paroles, pour qu'on distingue entre le jugement dernier et l'état qui suit dès le moment de la mort corporelle. Car j'entends dire que certains veulent accréditer l'idée que nous nous endormons corps et âme après la mort corporelle jusqu'au jour du jugement. Car alors nous serions réveillés et serions ensuite introduits, soit dans la joie et la gloire de Dieu, soit dans la lamentation éternelle. Je ne suis pas de cet avis. Car le sommeil dont parle Paul en 1 Thessaloniciens 4, 13 à 15 et en d'autres passages, on ne doit le comprendre qu'à propos du cadavre, comme il en sera question plus loin. On ne doit aussi comprendre ce qui est dit de la récompense lors du jugement dernier que de la manière suivante. La récompense, qu'elle soit bonne ou mauvaise, s'adresse à l'homme tout entier. On doit également comprendre qu'alors seulement, le jugement de chaque homme en particulier s'étend à tous les humains qui ont existé depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. Car avant ce moment-là, le jugement porté sur beaucoup nous est inconnu. Cette opinion sera claire entre toutes si nous démontrons que la béatitude commence dès le moment après ce temps-ci. Nous nous y prenons donc de la manière suivante. Christ est l'aîné de notre résurrection. 1 Corinthiens 15, 23 Si donc nous serons ressuscités comme Christ est ressuscité, notre âme ne va pas non plus s'endormir, car l'âme de Christ ne s'est pas non plus endormie. Comme il est écrit en Cantique 5, 2 Je dors, mais mon cœur est en éveil. Bien qu'il ait été mort sous l'angle du corps, son cœur était pourtant en éveil, car il est venu chez les morts et leur a annoncé le salut. 1 Pierre 3, 18-19 Selon la chair il est mort, mais selon l'esprit il a été vivant, car il est aussi descendu et a prêché aux esprits qui étaient maintenus dans la prison. Regarde, Pierre veut dire ici que Christ après sa mort a prêché aux prisonniers la joie de la rédemption. Si donc ces mêmes ont été vivants, combien plus les âmes des croyants sont-elles vivantes après cette mort. Car celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4, 16 Comment serait-ce tout un que Dieu, qui est en nous si nous croyons en lui, si nous espérons en lui, si nous l'aimons dans cette vie corporelle, se dérobe à nous après cette vie-ci ? Et que ceux qui commencent ici-bas à se réjouir du bien suprême ne s'en réjouissent plus après ce temps-ci. Il s'en suit donc que, comme Christ fut Dieu vivant et vrai dans sa mort, il ne s'endormit pas non plus avec son âme humaine, mais s'est réjoui que sa divinité soit devenue visible. Donc nous aussi, si nous mourrons dans la foi, nous serons dans la joie auprès de Dieu lors du jugement commun du monde entier. Car le devenir, la mort et la résurrection de Christ sont toujours une image de notre devenir, de notre mort et de notre résurrection. Lui a été reçu par l'Esprit Saint. Nous devenons donc croyants par l'Esprit Saint. Il est mort pour nos péchés. Si nous mourrons en lui, nous serons et vivrons aussi auprès de lui dans la mort et après la mort, et nous ressusciterons le dernier jour sous la forme d'un corps et d'une âme comme il est ressuscité. Car il est l'aîné de notre résurrection. Référence à 1 Corinthien 15, 20. Christ dit en Luc 20, 35 à 36, « Ceux qui ont été rendus dignes du temps, c'est-à-dire du temps éternel, pour qu'ils en jouissent, et de la résurrection des morts, ne prendront pas en mariage ni ne seront mariés, car ils ne pourront désormais plus mourir, car ils sont semblables aux anges et ils sont fils de Dieu, etc. » Ici, nous voyons véritablement que, sous les deux conceptions de la vie future et de la résurrection, Christ lui-même parle de l'état futur des âmes et montre clairement que, dans le temps à venir, nous deviendrons comme les anges, car nous sommes fils de Dieu. Si donc les anges sont vivants, nous deviendrons aussi vivants, car les fils de Dieu ne peuvent rester morts aussi longtemps. Car Dieu est un Dieu des vivants, Matthieu 22, 32. Aussi longtemps qu'on vit ici-bas, on alterne le sommeil et l'état de veille, là-bas, c'est une veille éternelle. Il ne sert également à rien d'objecter, le temps qui viendra après cette vie-ci ne doit pas être apprécié à la manière de ce temps-ci, car ce qui est long pour nous est totalement présent pour les esprits et n'est pas mesuré d'après la longueur des années. Réponse « Je te comprends bien, mais tu ne me dis rien du sommeil dont tu veux mesurer la durée jusqu'au jugement dernier. Et si tu m'en fais un sommeil, c'est que tu veux aussi me mesurer la durée de leur vie, car le sommeil est un répit des choses qui travaillent dans le temps et ne concernent après la mort que le corps et non l'âme. Ne te préoccupe pas, simple lecteur, de ces enfantillages métaphysiques. Christ dit cependant au meurtrier en Luc 23, 43 « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, c'est-à-dire tu seras aujourd'hui auprès de moi dans la paix et la joie à cause de ta foi. Car ce que tu as dit, à savoir que je dois avoir pitié de toi, montre que tu me considères comme Dieu. Regarde donc où sont les élateurs du purgatoire, avec quoi veulent-ils purger et rôtir ce meurtrier. Christ l'a pris auprès de lui. Je crains fort qu'il ne s'en prenne de nouveau à lui. Par sa foi, n'est-il pas passé sur l'heure de la mort à la vie ? Ce meurtrier s'est donc trouvé sur l'heure dans la joie auprès de Christ. Car, bien que Christ soit descendu dans l'enfer, la joie du visage divin pour ceux qui étaient délivrés des ténèbres du corps n'en étaient pas moins là où il se trouvait. Car nos yeux corporels ne peuvent pas le voir sous l'angle de sa divinité. S'il s'est ainsi trouvé dans la joie, combien plus le seront ceux qui ont longtemps servi Christ dans la foi ? Avec ce meurtrier, nous avons deux informations. La première est que Christ ne lui a pas dit « Aujourd'hui, tu dormiras avec moi, mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il s'ensuit que la joie ou la souffrance succèdent immédiatement à ce temps-ci. La seconde information est que le meurtrier n'est arrivé là ni par une œuvre ni par le purgatoire, mais par la foi seule. Laisse les moustiques sophistes s'agiter comme ils veulent, ne t'en soucie pas. Paul était aussi de cet avis, car il dit en Philippiens 1, 23, 24 « J'ai le désir que marcher devant Dieu dans la misère, mais l'espérance que nous avons en Dieu ambitionne que nous soyons dévêtus du corps et revêtus par Dieu, etc. » Tout cela tend aussi à dire que l'état de joie ou de souffrance commence dès l'heure de la mort corporelle. Et si le corps sommeille jusqu'au jugement général, c'est avec l'âme qu'il éprouvera la joie ou souffrance. Mais que chacun soit rétribué selon ses œuvres ne maintient pas pour autant le méritum, la rétribution, car les œuvres qui résultent de la foi sont de Dieu et non pas nôtres. Dieu rétribue donc ses propres œuvres, comme le dit aussi Augustin. Mais celles qui ne procèdent pas de la foi seront aussi condamnées, car ce qui ne vient pas de Dieu n'est pas bon. J'espère donc que, par la forte parole de Dieu, leur deuxième va chaler et retirer au papiste. Car de la détresse des âmes dont ils ont imaginé qu'elles sont tourmentées dans le purgatoire, ils ont retiré tellement d'argent qu'on ne peut pas l'évaluer. L'hypocrisie peut donc trouver de la joie et de l'utilité dans la détresse et la souffrance d'autres gens. S'ils savent que les âmes souffrent d'une telle détresse, quels grands gredins sont-ils donc pour ne pas vouloir faire leur travail si on ne leur donne pas un salaire ? À vous, je suis sûr, je suis sûr,